Musique Nous allons débuter cette séquence avec une série de mouvements vers l'avant. C'est l'exercice que je préfère utiliser pour démarrer, afin de vous faire prendre conscience de votre dos, de réveiller et mobiliser une colonne vertébrale un peu rigide. Il permet de relâcher les tensions et vous prépare pour le reste du travail. Votre attention doit être concentrée sur votre noyau vital tout au long de l'exercice, en visualisant parfaitement la zone de la colonne vertébrale. Pour les deux premiers mouvements, nous allons faire une série de bascules vers l'avant. Après, si vous souhaitez densifier l'exercice, on pourra y ajouter une série de flexions. On commence les pieds bien écartés, tenez-vous bien droit, colonne bien équilibrée, bombez bien le buste, laissez vos omoplates bien relâchées, inspirez, menton contre votre poitrine et laissez aller votre tête gentiment. Sentez bien son poids. Faites bouger vos épaules et laissez vos bras ballants de tout leur poids et déroulez lentement vertèbre après vertèbre. On descend jusqu'au point d'étirement que vous ressentez. Laissez aller votre tête ou relâchez. Revenez lentement en conservant un mouvement fluide. Il faut que vous remontiez comme si vous entassiez chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre jusqu'à atteindre la position initiale. Et recommencez. Vous devez sentir comme chaque vertèbre se détache bien l'une de l'autre, comme la tension s'évacue, mobilisant l'ensemble de la colonne. Allez jusqu'au point de tension maxima. Inspirez, expirez et déroulez en sens inverse, gentiment, lentement. Sentez bien votre noyau vital. Tirez vers le haut, gonflez grand la poitrine et vous descendez à nouveau. Maintenant, nous allons initier une série de flexions sur les bras. Mettez-vous à genoux sur le tapis, les mains bien positionnées. Vérifiez bien que vos épaules sont dans l'alignement. Inspirez en descendant, expirez, fléchissez. Asseyez-vous maintenant. Maintenez bien vos talons au sol et déroulez vers l'arrière en tirant bien sur chaque vertèbre jusqu'au bout. Inspirez, puis expirez et revenez en position initiale. Servez-vous du poids de votre tête pour bien étirer votre cou. Rallongez-vous et retour en position d'appui. Si vous vous sentez à l'aise dans cette position, vous pouvez accroître la difficulté en posant vos mains un peu plus loin, en vérifiant bien sûr que vos épaules et vos bras sont bien alignés. Inspirez en descendant, expirez en revenant. Continuez le mouvement, faites-le en souplesse et en continuité. Si vous vous sentez toujours aussi bien, vous pouvez augmenter la difficulté en écartant vos mains de chaque côté. Cela va accroître le travail au niveau du buste. Assurez-vous que votre dos est solidement maintenu et que votre noyau vital reste bien dense. A chaque fois, remontez en empilant vertèbre sur vertèbre, en étirant la colonne vertébrale et en ouvrant bien le buste dans la remontée. N'oubliez pas, les mouvements doivent s'enchaîner avec grâce et fluidité. Ces exercices sont un enchaînement de longs mouvements, continu et fluide. Pour finir la séquence, faites-en encore un. Merci. 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 Merci.